Bonjour et bienvenue, on retrouve une nouvelle saison de Corsica Soch en compagnie de nos invités qu'on a plaisir à recevoir. Nicole Spinoz, bonjour. Bonjour Maria. Pour la Ligue contre le cancer de la Corse du Sud et puis le docteur Sauveur Merling, bonjour. Bonjour. Le président de cette même Ligue. On va parler de la Ligue mais à travers un événement qui va se dérouler très prochainement, ce sera le 24 septembre. C'est la seconde édition de l'Urban Trail d'Ayach ou l'Ayachin, Nicole. Donc, très belle seconde édition qui se prépare. Très belle seconde édition qui se prépare. L'année dernière, bon, on a un peu essuyé les plâtres mais c'est normal, comme quand on rentre dans un appartement, on n'a pas encore accroché tous les tableaux au mur. Et donc, c'est ce qui s'est passé mais ça avait été vraiment une très jolie fête, une très belle manifestation. Cette année, on a un peu plus d'expérience. Les gens vont être là aussi, on a beaucoup d'encouragement et je crois que ça va être une belle fête et une belle réussite. Alors, on va rappeler que les inscriptions sont toujours possibles sur le www.ayachina.com, tous les renseignements. C'est important, Dr Merling, on l'a dit, on l'a redit au cours des différentes émissions, des différentes interviews, de joindre ce volet sportif. Le sport, il a toute sa place dans la lutte et dans la prévention particulièrement contre le cancer. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre de nos activités au niveau de la Ligue, nous sommes très investis en matière d'information et de prévention. Nonobstant, le reste, bien entendu, l'aide aux malades ou la recherche, voire le dépistage, organisé ou non organisé. Et à travers les causes et les éléments qui sont capables d'induire une facilitation, je dirais, de la maladie cancéreuse, se trouvent des éléments qui sont des éléments factuels connus, qui sont l'alimentation, qui sont l'activité physique, qui sont des éléments simples sur lesquels on peut agir en faisant une éducation, en rappelant aux gens ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Et donc, il serait idiot de ne pas utiliser ces deux moyens qui sont des moyens peu onéreux, efficaces, 30% quand même de cancer en moins, c'est pas rien, et à travers des activités qui finalement deviennent ludiques. Apprendre à préparer un bon repas en utilisant certains aliments et apprendre à avoir une activité physique et se rendre compte qu'une activité physique simple, c'est-à-dire une heure de marche par jour, ça n'est pas grand-chose, mais ça donne quand même un recul de la maladie très importante. Vous savez qu'on estime en espérance de vie, la vie des gens bien entendu à l'heure actuelle, donc c'est 87 ans pour une femme, 83 ans pour un homme, et on parle ensuite de perte de chance. Cette perte de chance, ce sont les gens qui décèdent prématurément, avant cet âge requis, et on a analysé les raisons pour lesquelles ces décès prématurés arrivent, interviennent, et on retrouve donc des causes communes. C'est comme ça qu'on arrive à dire que le sport, l'activité physique, ou bien une alimentation avec des habitudes de vie et des habitudes alimentaires adaptées, permettent effectivement d'arriver à ce seuil requis des 87 ans ou des 83 ans. Donc ce sport, Nicole, il y a deux volets sur cette Urban Trail à la Chine. Il y en a pour les plus sportifs, et puis il y en a... Bien sûr, puisqu'on s'adresse en fait à tous les publics, mais tous les publics n'ont pas la même pratique du sport. Donc il y a le premier volet marche, qui va être donc une marche de 4,4 km dans Ajaccio. Donc marche que l'on peut faire en famille, à son rythme, et on en profite pour regarder notre ville, parce qu'elle est quand même jolie, notre ville. Et le trail, qui s'adresse à des sportifs plus musclés, et qui ont vraiment envie de se défoncer. Et donc là, le trail est de 11,4 km, et avec un dénivelé de 274 mètres sima, mémoire est bonne. Donc c'est costaud, et le trail a un parcours mi-ville, et ensuite, par le chemin des crêtes, donc d'un accès à l'extérieur et à la zone naturelle autour d'Ajaccio. Donc cette marche, ce vers Marlin que vous avez dit, c'est quelque chose d'important, avec des chiffres qui sont quand même éloquents, des chiffres qui sont prouvés ? Éloquents, et donc à travers ces chiffres, vous avez compris que nous sommes penchés sur, je dirais, notre département, puisque notre comité est un comité départemental, et nous nous sommes posés la question de savoir comment on pouvait faire prendre conscience aux gens que cette activité physique, certains, et beaucoup d'ailleurs, ont pris conscience, il faut bien le dire, tous ces gens qui courent, qui marchent, et tout, c'est très bien, on les félicite, on est contents, et on est ravis. Alors nous, nous sommes des absolutistes, et nous aimerions que ce soit 100% de la population qui marche, qui fonctionne comme ça, donc ce n'est pas encore le cas, donc on ne va pas être prétentieux, mais on va essayer de notre côté d'apporter notre petit grain de sable pour faire avancer les choses, et faire en sorte que des gens prennent conscience que marcher une heure dans la ville, ce n'est pas désagréable, c'est ludique, là en plus cette marche se fait, disons si vous voulez, sous autoprotection, c'est-à-dire qu'on parcourt la ville, les rues sans danger, il n'y a pas de voiture, c'est une grande promenade ludique de 4,5 km pour les piétons, dirais-je, et puis ensuite il y a 11,4 km pour le trail, pour les sportifs, eux qui ont une souffrance plus importante, parce qu'on les fait passer quand même par des endroits qui sont un peu durs, le chemin des crêtes, la montée du belvédère, ce n'est pas rien, les escaliers des anciens combattants, mais bon, l'objectif c'était de faire en sorte de montrer aux gens qu'on peut le faire, que ce soit par des sportifs qui eux le pratiquent régulièrement et qui devaient être la locomotive, de ceux qui ne marchent pas pour les amener à marcher, donc c'est une espèce de mix que l'on fait pour effectivement montrer que c'est faisable, c'est possible, et mettre ça au quotidien, ça serait non pas une bonne idée, mais une bonne excellente chose pour la santé des gens. Merci, merci beaucoup à tous les deux, donc le 24 septembre, ce trail à Yachin, de la Yachin, on va en reparler dès demain, on rappelle peut-être les modalités d'inscription ? Alors, modalités d'inscription sur ayachina.com, donc toutes les inscriptions se font sur internet, 22 euros pour le dossard et 20 euros si c'est par groupe de 10, voilà. Et l'intégralité pour la Ligue contre le cancer de corps du sud ? Tout est pour le comité, pour toutes les actions que l'on fait, on a besoin de vous, et c'est pour ça que l'on fait cette marche et cette course. A demain ! A demain, Maria. Bonjour et bienvenue, on vous parle durant toute cette semaine d'une action menée par le comité de corps du sud de la Ligue contre le cancer. Le docteur Merling est avec nous, bonjour. Oui, merci. Et puis Nicole Spinoz y est avec nous, bonjour. Bonjour, Maria. Alors, docteur Merling, vous nous avez dit hier, il faut prendre des bonnes habitudes, en fait, il faut aller marcher, il faut aller courir. C'est vrai qu'on voit beaucoup, notamment autour d'Ajaccio, mais pas uniquement, là, c'est parce qu'on parle de cet urban trail ajaccien qui va se dérouler le 24 septembre. On voit beaucoup de joggeurs, par exemple, et on a l'impression qu'en fait, on s'adonne à ce sport ou à cette marche plus pour l'esthétique, le look. Comment est-ce qu'on arrive à passer, justement, où est-ce qu'il y a une prise de conscience plus globale qui se fait ? Je suis retenté de vous répondre que peu importe les moyens, seul le résultat compte. Mais on ne va pas aller jusque-là. Mais disons une chose très simple, c'est qu'à partir de l'instant où les gens pratiquent, c'est déjà très bien. C'est très bien. S'ils prennent conscience que c'est possible, que ça ne présente pas une difficulté majeure, et s'ils se lancent, effectivement, dans cette activité, à ce moment-là, c'est parfait. Nous, nous avons atteint notre but, parce que n'oublions pas quand même que cette marche est organisée par la Ligue contre le cancer, le Comité de la Corse du Sud. Mais la Ligue contre le cancer ne l'organise pas comme ça par hasard. Ce n'est pas par hasard. Il y a une liaison entre l'activité physique et le cancer. Et on tient, par cette action, à faire en sorte que ça plante vraiment dans la tête des gens. Ce n'est pas toujours évident. On n'a pas toujours conscience. On sait, mais bon, on n'est pas convaincu. Non, non, c'est une certitude. C'est une certitude. C'est une mesure de prévention. Et si on arrive à faire en sorte que les gens adhèrent à cette idée de plus en plus, on va arriver effectivement à faire reculer le cancer, ce qui n'est pas rien. On semble convaincu, en fait, que l'alimentation peut être un facteur aggravant, que peut-être la pollution aussi peut être un facteur aggravant. C'est vrai que ne pas pratiquer une activité sportive, on ne le relie pas forcément à un risque accru de développer un cancer. Alors, c'est quand même entré dans les esprits. Je veux dire, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées qui ont progressé. Je veux dire, il y a en 2004, je soulevais le problème de la pollution des bateaux dans le port. Actuellement, c'est devenu un élément de discussion au quotidien. Je veux dire, donc, vous voyez, il y a quand même 13 ans de décalage pour que maintenant, ça soit devenu quelque chose dont tout le monde s'est saisie. Ce qui est une excellente chose. Nous, nous sommes là, nous sommes aussi des lanceurs d'alerte, en quelque sorte. Et notre objectif, effectivement, c'est de faire avancer des idées, de les faire progresser, de faire en sorte qu'elles soient adoptées et mises en pratique. C'est ce que nous faisons à travers la Ligue. Nicole fait son travail sur le terrain pour nous préparer les actions et pour faire en sorte qu'elles aient un maximum de retentissement, parce que c'est l'objectif. Pour nous, ce travail, il y a différents aspects. D'abord, mettre en évidence la Ligue contre le cancer et son action. Mais surtout, donc, avoir une action de prévention. Montrer qu'on peut faire de la prévention à moindre frais, en marchant simplement. Et ensuite, parallèlement, c'est éveiller un peu les consciences et faire un peu réfléchir. Parce que ça fait quand même un peu réfléchir. Le débat que nous avons là actuellement, ce n'est pas un débat stérile. C'est un débat qui pénètre dans les consciences, qui est martelé, qui est répété et qui va à un moment, si vous voulez, dire aux gens, oui, il faut que je marche. Et ils s'y mettent. Et puis ensuite, quand ils ont commencé à marcher, ce qu'il faut savoir, c'est que la marche entraîne une sécrétion d'endorphines, c'est-à-dire ce qu'on appelle les hormones du plaisir. Et à partir de là, on a du plaisir à marcher. Et il y a des gens, le matin, qui se lèvent et qui vont marcher. Ils vont marcher parce qu'effectivement, ils en recueillent un plaisir. Et je vous assure que c'est un plaisir. C'est comme un plaisir de respirer un air pur à la montagne. Et donc, on est incité ensuite à le faire, ce qui est parfait. Cette marche, justement, on parlera après plus du volet sportif, mais c'est important de mobiliser les troupes aussi autour de cette marche. Nicole, vous avez dit quelque chose d'important. Elle est complètement encadrée. On visite sa ville. Bien sûr qu'elle est encadrée, et surtout maintenant, d'autant plus avec tout ce qui s'est passé dans ces derniers événements qui se sont déroulés, Barcelone, Nice, enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, il va y avoir, bien sûr, des sécurités peut-être supplémentaires par rapport à l'année dernière. Mais bon, on s'y pliera et c'est normal. Mais elle est surtout encadrée au niveau de la sécurité normale de la course avec des gens qui seront sur le parcours, qui vont donc guider, empêcher les gens d'aller dans une mauvaise direction. Il y a, bien sûr, la police. Il va y avoir les pompiers. Il y aura des docteurs. Bon, il y aura donc un secours médical, enfin, un service urgence médicale. Et bien sûr que tout est mis en place pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et puis, on peut aussi bénéficier des conseils, peut-être, de sportifs plus aguerris quand on se lance soit dans cette marche, soit dans ce trail. Je crois que les gens se parlent beaucoup. Et quand on voit des gens que l'on voit souvent dans les journaux parce qu'ils pratiquent beaucoup ce sport, comme M. Leandre qui a remporté la course l'année dernière et qui sont là, qui dispensent toujours des conseils, comment s'habiller, comment se chausser, comment boire ou ne pas boire, quoi manger, pas manger. Dire, ben voilà, je m'entraîne tant de temps et tout ça. Bon, pour les jeunes, ce sont des exemples de voir des gens qui ont déjà un certain âge, qu'ils aient 40 ans ou 60 ans et qui sont là et qui participent. Et je crois que c'est un très bon exemple pour la jeunesse. Pour vous, Sauvard Manning, le but, c'est que ce trail ou cette marche ne soit que le début. Oui, bien sûr. Enfin, ce n'est pas que le début. Il faut que ce soit une continuité aussi. Disons que nous avons initié ce trail l'an dernier dans cette optique et nous avons bataillé pour qu'il ait lieu d'ailleurs. Et nous avons accueilli un succès qui a été un succès intéressant et prometteur quand même, malgré tout. Et là, nous avons donc mis en place un concept qui va avoir tendance à être développé et arrangé dans les années qui viennent parce que bon, là pour l'instant, les deux premiers se déroulent de cette façon et puis on va avoir sûrement des petites avancées là-dessus qu'on va faire dans le temps avec des partenaires, des sponsors et autres qui nous suivent sur ce plan-là et qui sont investis dans la santé. Qui sont investis dans la santé. Et nos sponsors sont tous investis dans la santé, les trois quarts. Pas tous, mais la plupart. Les trois quarts. Les trois quarts. Merci, merci à tous les deux. On va se retrouver demain pour une prochaine émission. À demain, Marie-Anne. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous nous rejoignez, on retrouve nos invités. Nicole Spinozzi, bonjour. Bonjour. Sauveur Merling, bonjour. Bonjour. Pour le comité de Corse du Sud de la Ligue contre le cancer, l'Urban Trail et Ayacin qui se déroulera le 24 septembre. Un Urban Trail d'11 km et une marche de 4,4 km avec un éparat à 10 heures. La remise des dossards la veille. Et puis vous pouvez retrouver toutes les informations sur le www.ayacina.com. Sauveur Merling, il y a beaucoup de clubs qui vous suivent dans cette aventure sportive. Oui, il y a un certain nombre de clubs qui ont adhéré à notre démarche et pour lesquels, effectivement, je disais hier, nous avions quelques projets de coopération et de partenariat sur une prolongation, je dirais, si vous voulez, puisque à travers du sport santé, nous avons développé, nous, dans notre centre de soins de support, une activité physique que malheureusement, nous ne pouvons mettre en œuvre faute sur le terrain de partenaires actifs dans ce domaine. Donc là, il se trouve qu'en discutant avec Michel Wertas, du CA1, j'ai quand même évoqué la possibilité d'avoir un retour là-dessus. Et ce ne sera pas inintéressant, donc on aura aussi avec le CO Sporting de Portiche aussi une activité intéressante. Donc on va essayer de mettre en œuvre quelque chose qui aille un peu plus loin, si vous voulez faire participer les clubs à la santé, parce qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans, je crois, et il faut qu'ils en soient conscients. Au-delà de la performance, au-delà de l'activité, le sport, il faut qu'il soit démocratisé au maximum et qu'il soit accessible à tout le monde. Et donc pour cela, il faut développer des passerelles entre les différentes associations pour qu'on puisse arriver à avoir une facilité à faire du sport. Parce que par exemple, on n'a pas accès aux stades. Les stades sont fermés. Donc pour des raisons qui sont des raisons que les gens de la commune nous expliqueront, bien sûr. Mais c'est quand même un peu un non-sens que l'on ne puisse pas avoir accès, que les gens, les particuliers, ne puissent pas avoir accédé à ça. Donc il faut travailler dans ce sens. Comment on fait pour que les gens puissent, peut-être sous l'égide de clubs, accéder aux moyens qui permettent d'avoir une activité physique, si ce n'est en ville, ce soit sur des stades, donc dans une activité encadrée et aussi évaluer quand même. Parce qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Effectivement. Donc Nicole Spinoz, on voyait ce partenariat, on voit ce partenariat régulier. On peut penser à l'ACA, au GFCA, aux autres clubs qui vous suivent aussi toute l'année sur cette course. Mais le docteur Merling, il disait, ça peut aller au-delà, c'est-à-dire bénéficier des services des éducateurs. Bien sûr. Nous, on le fait déjà. On le voit quand on intervient dans les collèges, par exemple, puisqu'on a une convention, comme vous le savez, avec le rectorat de Corse en particulier. Donc toute l'année, on fait des interventions, nutrition, et souvent la nutrition est accolée avec des ateliers, donc sport, puisqu'on a tant les infirmières, et donc sur une information sur la nutrition, que des conseils de sport, avec le professeur de sport, qui est là et qui complète, en fait, les informations que l'on peut donner. Les informations se nourrissent l'une de l'autre, si vous voulez. C'est très important. Et donc, il faut commencer le plus tôt possible. C'est-à-dire dès le plus jeune âge ? Dès le plus jeune âge. Plus on démarre tôt, ces bonnes habitudes aussi, cette prévention, et mieux ça vaut ? Oui, bien sûr. Ça fait partie de l'éducation. Toujours. Je veux dire, aussi loin que je me souvienne, j'étais en classe dans les années 50, on avait une activité sportive à l'école primaire, nous avions la morale, bien sûr, le matin pour commencer, la petite leçon de morale. Ensuite, nous avions notre activité sportive deux fois par semaine, qui était validée, et donc, et on ne s'en portait pas plus mal, bien au contraire, et ça nous donnait envie de poursuivre après au-delà. Et puis ensuite, nous avions comme terrain de jeu la rue qui nous permettait de nous exprimer, ce qui est moins le cas maintenant. Mais les enfants étaient, il n'y avait pas d'obèses. On était tous dans la rue, on sortait de l'école, on courait comme des dératés dans tous les sens, sans danger aucun d'ailleurs, parce que la rue n'était pas aussi dangereuse qu'à présent, et puis parce qu'on avait, je dirais, la bienveillance de la population adulte qui nous surveillait, parce que si on n'était pas surveillé par nos parents, on était surveillé par les parents des autres, et c'était pareil. Donc, peut-être pas essayer de retrouver cela, parce que c'est difficile dans le monde actuel, mais peut-être essayer d'obtenir une canalisation vers des installations sportives qui existent, et qui sont peut-être sous-utilisées, et qui demanderait peut-être être valorisées dans le cadre d'un partenariat public-privé, peut-être, avec les clubs et tout. Et nous, au niveau de la Ligue, nous sommes éminemment favorables à ce genre de développement, parce que l'avenir se fera là-dessus. L'avenir de la santé se jouera là-dessus, sur des habitudes alimentaires, sur le changement des habitudes alimentaires, qui sont très mauvaises à l'heure actuelle, surtout au niveau des enfants, qui consomment n'importe quoi. Je vais encore sur Internet ce matin quelque chose qui était assez dégueulasse en matière de McDo. Et donc, essayer de regrouper les bonnes volontés pour faire en sorte que les enfants, dès le départ, soient canalisés vers des activités qui soient des activités ludiques, mais en même temps sportives. Nous étions hier avec la réunion des signalisateurs, et nous avions donc Christophe Djani, qui organise le raid de Jeunes Aventures. Et donc, il me disait, mais ces gamins, ils s'éclatent. Il a des équipes de quatre, et il y en avait une trentaine, mais c'était très dur à organiser, mais ils s'éclatent. Émilie et le gamin, c'est fou. On ne les reconnaît pas. Ils sont lâchés dans la nature. Ils s'accomplissent vraiment sur le plan physique, ce qui est très bien. Donc, ce genre d'expérience qui est développée par la CTC me semble tellement intéressante qu'elle mériterait d'être approfondie dans un domaine plus pratique sur le territoire communal et au quotidien. Merci, merci beaucoup à tous les deux. On va se retrouver demain pour un nouveau rendez-vous. Merci, Maria. Bonjour et bienvenue. Bonjour, docteur Merling. Bonjour, je vous promets, je serai moins bavard aujourd'hui. Moins bavard, on va laisser. Bonjour, Nicole Spinoz. Bonjour, Maria. Pour le comité de Corse du Sud de la Ligue contre le cancer qui organise ce trail et cette marche, la Réa de Chine donc avec le 24, avec beaucoup, beaucoup de dossards, on l'espère, dans les rues d'injection. On en est déjà une centaine, donc on est contents parce qu'aucune publicité n'a commencé, il n'y a pas eu d'annonce, on est encore très discrets à part le site internet et les premières inscriptions. Donc, je pense qu'on est sur une bonne lanciée et on va dire sur une marge de progression intéressante. Et c'est donc un trail qui est entièrement mixte. On s'en est rendu compte l'année dernière. On a vu aussi bien des garçons que des filles qui pratiquaient que ce soit la compétition ou la marche. Bien sûr. Il y a eu tout. On a eu les familles. On a eu des familles avec les enfants, des familles avec des grands-parents, les mamans et puis les petits-enfants. Il y avait trois générations. Puis on a vu vraiment les accros de la course vraiment qui ne font pas de la compète mais enfin certains, oui, et qui ont envie de se donner un challenge. En fait, ils se battent contre eux. Ils se battent aussi contre le voisin mais ils se battent aussi contre eux et bon, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué par rapport à l'année dernière ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été changées ? Par rapport au tracé, excusez-moi, non, pas vraiment. Sauf si on a des dictates par la préfecture. Enfin, pour l'instant, le tracé est à peu près le même. Toute petite modification, c'est qu'on ne traversera pas le belvédère, on va prendre les escaliers qui sortent aux iglans. Voilà. Bon, c'est un petit truc. J'ai un président qui vraiment veut les faire souffrir et veut vraiment que les muscles chauffent bien et la montée du belvédère, ses escaliers, ça va bien chauffer avant d'attaquer les crêtes. C'est super. Effectivement, puisqu'on a réalisé une interview avant cette émission justement avec le vainqueur de l'année dernière et qui appréhendait particulièrement la montée de ses escaliers. Et alors, il y a aussi autre chose que l'on a mis parce que l'année dernière, on a vu quand même, on écoute ce que l'on nous dit et on nous avait dit qu'il manquait de l'eau sur le parcours et c'est vrai alors qu'il avait fait relativement beau, c'était une belle journée, enfin une journée automnale. Bon, cette année, si la chaleur n'a pas l'air de baisser, je pense que dans 15 jours, on aura toujours ces températures un petit peu hautes. Donc, on a prévu un point ravitaillement à l'entrée justement au début du chemin des crêtes. Donc voilà, on n'a pas oublié ce qu'on nous a dit. Voilà, très bien. Docteur Merling, vous nous avez dit hier qu'il faut prendre des bonnes habitudes dès le plus jeune âge et tout, mais on ne n'est pas, bon, vous parliez notamment de l'alimentation, une bonne alimentation, mais souvent, une bonne alimentation, ça coûte cher. Alors déjà, qu'on n'est pas égaux face à ces gènes, il y a des gens qui sont plus fragiles d'un point de vue de la santé, on n'est pas forcément égaux, on ne n'est pas forcément égaux de ce point de vue-là aussi. Comment est-ce qu'on arrive à concilier ? Écoutez, on y arrive pour l'éducation parce que, d'une façon générale, on observe quand même que les aliments qui sont consommés, qui sont des aliments dont la qualité est médiocre et riche en matière grasse ne coûtent pas moins cher qu'une alimentation de base. Une alimentation basique, je veux dire, il vaut mieux manger des pâtes avec un peu d'huile d'olive que se gaver avec un hamburger. C'est quand même, c'est beaucoup plus physiologique en soi, ça va apporter des aliments qui sont nécessaires. Je veux dire, des fois, on est un peu surpris par cette complexité qu'il y a dans la nourriture actuelle. quand vous voyez ces hamburgers qui débordent de graisse, c'est assez avérant. Des gosses qui se farcissent des tartines de Nutella, c'est une horreur. C'est une horreur. Et on peut très bien, je ne sais pas, revenir à des concepts simples. Le matin, un bol de café avec du lait, une tartine de pain, c'est simple, le pain, ça ne coûte pas très cher, avec un peu de confiture, mais c'est un excellent petit déjeuner. Et si on termine avec un fruit, c'est excellent. et ça ne coûte pas vraiment cher. Quand je vois qu'on achète des biscuits dont la taille diminue de plus en plus et le nombre dans les paquets puisqu'il faut garder le prix tout en gardant le même emballage et qui contiennent des matières grasses à n'en plus finir, des acides gras saturés, insaturés, tout ce que vous voulez. Je crois qu'il y a une éducation à revoir. Oui, mais en face de toi, tu as le marketing, tu as des gens très puissants qui font qu'eux veulent vendre et que pour vendre, ils attirent et que les gosses font de la pression auprès des parents parce qu'ils ont envie de manger ce qu'ils ont vu à la télé qui paraît si appétissant et super et surtout qui est vendu sous le côté c'est bon pour toi et maman, c'est bon pour vos enfants. Donc, il y a un message qui est quand même biaisé, qui est faussé au départ. Nicole, je te rappelle que les seuls combats perdus sont ceux qu'on ne mène pas. Oui, il est très dur, il est très lourd et il est très difficile. Mais forcément, pour changer les habitudes, changer, c'est ce qu'on fait. Je t'ai dit tout à l'heure qu'en 2004, j'avais parlé des bateaux dans le port qui fumaient et là, en 2017, c'est devenu un problème de santé publique si bien que même à Marseille et à Nice, ils ont créé une association. Je veux dire, c'est 13 ans pour qu'effectivement, on se pose la question là-dessus et qu'on se disait mais oui, quand même, il y a un problème. Donc, je crois que c'est un travail de bénédictin mais il faut le faire, il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Donc, du jour au lendemain, c'est un combat de longue haleine, c'est une démarche très longue et on le voit. Nous, en 5 ans, on a quand même fait d'énormes progrès depuis qu'on a mis en compte certaines choses. par exemple, on voit que dans les supermarchés, le développement, par exemple, des lignes bio montre que quand même, même ces grandes surfaces ont pris conscience qu'eux aussi devaient aller dans ce sens-là parce que, pour finir, c'est aussi leur bénéfice. Enfin, ils ne vont pas lutter contre des choses de bon sens. Donc, là aussi, il y a un problème. Enfin, il y a une grosse éducation à faire ou à refaire. Mais bon, c'est un travail de bénédictat. Mais il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que tout le monde s'y mette. Et après, ça devient un problème politique aussi derrière avec le développement des circuits courts. Tout à fait. Mais là aussi, 2004, j'avais mis en place les circuits courts, les fiches pour les camping-cars à l'arrivée, tamponner pour les déchets et montrer à la sortie. Bon, ça ne s'est pas fait. Voilà. C'est encore un des gros dossiers qui est sur la table de nos élus. là, c'est que l'ennui, 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 c'est qu'il ne faut pas avoir raison avant les autres. Parce qu'on a tort à ce moment-là. Et on n'est pas suivi. Mais il y a quand même des gens qui réfléchissent beaucoup à certains problèmes, qui entrevoient les solutions avant les autres, ça a toujours été, et qui ont une conscience aiguë du danger qui menace les populations, qui menace le public, qui lui, le public, c'est captif. Et plus encore en Corse, nous avons une économie qui est une économie captive. Le prix de l'essence chez nous est plus cher qu'ailleurs parce qu'effectivement, on est corviable, il n'y a pas de problème. Chez nous, c'est comme ça, on ne peut pas sortir de l'île pour faire le plein. Par contre, vous allez sur le continent, vous avez des endroits où vous payez l'essence 10 à 15 centimes moins cher. Le litre, c'est quand même aberrant. Voilà. Donc, tous ces concepts-là, alors, on parlait du bio, effectivement, le bio a de plus en plus de place dans les grandes surfaces. Il y a, je dis beaucoup la presse aussi quand même et il ne vous a pas échappé que ces jours-ci, un article posait état des bénéfices réalisés par les grandes surfaces sur le bio qui étaient extravagants par rapport, effectivement. Donc, il va falloir effectivement que les grandes surfaces aussi prennent conscience qu'elles ont un rôle à jouer en matière de santé publique et nous, nous travaillons avec certaines qui, effectivement, sont avec nous là-dessus et donc, je pense qu'on arrivera à faire en sorte que de ce côté-là aussi, il y ait une compréhension, une bonne compréhension des choses avec une mise en place de systèmes qui permettront d'aller un peu plus vite et un peu plus loin. Merci, merci à tous les deux et à demain. À demain. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous nous rejoignez, on se retrouve donc pour ce dernier rendez-vous de la semaine consacré à la Ligue contre le cancer et à l'Urban Trail organisé par le comité de Corse du Sud. Nicole Spinozy, bonjour. Bonjour. Docteur Merling, bonjour. Bonjour Maria. Le 24 septembre pour ce trail, Nicole, on espère qu'il fera à partir dix heures. On espère qu'il fera un petit peu moins chaud quand même parce que c'est vrai que l'été a été particulièrement compliqué. On l'espère tous. Donc vous nous avez dit hier, on a tout prévu. On a tout prévu. Il y aura plein d'eau, il y aura un point de ravitaillement à mes parcours pour les gens qui vont faire le trail, pas pour la marche en ville forcément. Enfin, ils auront des bouteilles, des petites bouteilles d'eau au départ s'ils ont envie et puis surtout à l'arrivée, il y aura un ravitaillement, il n'y aura pas de soucis. Voilà, on les attend tous de pied ferme. Alors, il faut préciser quand même qu'avant le départ de la course qui a lieu à dix heures, il va avoir lieu pendant une demi-heure un échauffement qui sera mis en place et dirigé par... par Sylvie Mehdi qui nous fait la zumba comme l'année dernière qui avait été super appréciée. C'était très sympa, c'était coloré mais c'est assez marrant parce que ça crée, la musique crée une dynamique collective extraordinaire et en plus ça a un côté bonheur qui est assez particulier et bon, moi je suis un observateur né donc je me disais quand même que allier la musique et le sport c'était quelque chose d'intéressant parce qu'on a de suite la quintessence de l'activité physique et du bien-être dans l'activité physique et donc à la limite je me demande s'il n'y a pas de la musique à faire suivre pendant tout le... Peut-être pas tout le temps mais je crois que l'année dernière avec cette animation par Sylvie qui est super dynamique vous la connaissez Maria on a été dans le sens même de ce que l'on voulait faire c'est-à-dire avoir une manifestation ludique dont peut-être le mot central était plaisir On n'est pas dans le diktat on n'est pas dans il faut souffrir pour être beau pour être mince pour être bronzé c'est pas ça on veut vous pouvez faire du sport et avoir une activité mais vous faire plaisir et je crois que ça s'est vraiment bien senti avec cette voilà cette zumba d'enfer qui a chauffé en plus les muscles on s'est très bien on s'est mis avec les contractures et ça a été ça a développé voilà Une cohésion aussi Une cohésion un esprit d'équipe Exactement Voilà c'est vrai qu'au départ ce qui était prévu c'était peut-être justement cet échauffement à grande échelle et puis ça il y a quelque chose d'autre qui s'est créé Tout à fait et tout le monde y a participé et un peu surpris parce que personne ne s'y attendait c'était aussi une surprise et on a été ravis de voir que tout le monde y a voilà a fondu et s'est précipité et a entouré l'estrade et a fait que voilà ça a remporté un joli tabac et on le voit sur les photos de l'affiche on en voit on voit des gens qui dansent la zumba Ça a installé une convivialité avant le départ qui était excellente et puis bon les gens s'amusaient beaucoup Ah oui ça a été vraiment très bien c'était l'esprit voilà l'esprit de notre trail c'est ça C'est ça donc on va le découvrir dès le 24 à travers donc toutes ses inscriptions on rappelle la remise des dossards donc le 23 au complexe Pascal Rossigny à Ajaccio à partir de 10 heures donc la ville d'Ajaccio qui a aussi aménagé un parking des structures comment ça s'est passé ? comme l'année dernière donc on est accueillis il y aura des vestiaires il y a des toilettes nous on sera là aussi donc café enfin tout un petit un super bon qu'est-ce que je vais dire enfin un gros plateau avec plein de trucs à l'arrivée et puis surtout on rappelle quand même ce qu'on n'a pas dit et on le souligne que la ville d'Ajaccio est notre partenaire que la ville d'Ajaccio est ville santé depuis 2008 donc par l'organisme l'organisation mondiale de la santé c'est important et c'est la raison pour laquelle la ville d'Ajaccio est à nos côtés puisque nous sommes aussi on a une mission santé publique à remplir en tant que lit contre le cancer donc complémentaire c'est quoi une ville santé sauveur Arling ? alors une ville santé c'est une ville où je dirais les édiles communaux se préoccupent du bien-être et de la santé publique à travers les actions qu'ils font dans les quartiers il y avait un raid d'urban santé au Cannes qui avait lieu et à travers ce qu'ils font comme réalisation qui permettent de faire reculer un peu la maladie quand on vit bien quand on vit bien la maladie recule le bien-être est un facteur de santé quand même se sentir bien dans une ville dans une ville propre une ville agréable une ville fleurie une ville où les gens ne se regardent pas en chien de faïence mais se disent bonjour s'estiment ça a un impact sur le je dirais sur le moral des gens donc sur la santé donc sur la vie donc sur l'envie de vivre parce qu'on a quand même une société où on a beaucoup de suicides donc c'est tout un ensemble c'est tout un concept qui est développé et à partir du moment où on y participe chacun à notre niveau pour essayer de faire en sorte que cette santé publique progresse la messe n'est pas dite la partie n'est pas gagnée mais on avance on avance et comme on dit plus on est de fous plus on rit donc on engage les gens à être fous avec nous et à venir partager avec nous ce moment mais surtout à partager un peu notre enthousiasme pour ce qui peut être demain une avancée importante en santé publique pour l'ensemble des gens qui sont autour de nous et qu'on a envie de voir souriant plutôt que malade merci merci à tous les deux d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie Nicole on rappelle les modalités d'inscription et où est-ce qu'on peut voir un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière alors sur le site ayatchina.com et vous avez si vous avez Facebook et plein de gens vont sur Facebook donc vous avez aussi le film de l'année dernière plein d'images plein de commentaires on a plein de likes j'en crois qu'on en est à plus de 1300 likes depuis 15 jours que les inscriptions sont ouvertes j'engage à regarder il est très sympa avec une musique très agréable et on y voit on voit pratiquement tous les petits endroits d'Ajaccio avec des gens qui sont en plein effort et qui se reconnaîtront d'ailleurs là-dedans donc inscription jusqu'au 23 on retire les dossards le 23 Rossini nous serons tous là pour les remettre les derniers retardataires exceptionnellement mais je le dis tout bas il ne faut pas qu'on m'entende le dimanche matin arrivée de Bonheur et donc départ de la course à 10h voilà on vous attend tous et de la marche et de la marche bien sûr les deux parce qu'il faut aussi que les gens comprennent que la marche est importante et on les attend nombreux là-dessus bien sûr c'est eux qu'on attend on attend tout le monde merci merci à très bientôt